Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'application RPN83P, un projet de Brian Park permettant d'avoir une calculatrice en notation polonaise inverse sur les TI83+, ou 84+. Donc en lisant l'introduction faite par Brian Park, son but était d'avoir une vraie calculatrice scientifique en notation polonaise inverse, sachant que les calculatrices HP sont généralement assez chères, surtout les scientifiques, contrairement au TI83 ou 84+, que l'on trouve assez facilement pour 10-15€. D'autre part, c'était pour lui un challenge de programmation en assembleur Z80. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos d'initiation à l'assembleur sur les TI83 et TI84. Et pour ma part, je rajoute cette anecdote où, dans le numéro 1 de l'ordinateur de poche, qui date de 1981, on avait un article intitulé « Une polonaise au Texas », avec un programme qui permettait à la HP41 de se mettre au langage algébrique. Bon, finalement, on a ici l'inverse, une texane qui se met au polonais. Donc il a utilisé plusieurs fonctionnalités partielles de plusieurs machines. Pour les fonctions scientifiques, il s'est inspiré de la HP42S. Pour les calculs financiers statistiques, de la HP12C ou 17B. Et pour les calculs sur les entiers dans différentes bases, du HP16C. Il a également de nombreuses idées d'améliorations, mais peut-être que, faute de temps, tout ne sera pas fait. En particulier, étendre la pile, qui pour le moment est limitée à 4 niveaux. Avoir plus de variables. Pour l'instant, on en a 25, de 0 jusqu'à 24. Mais, par exemple, utiliser les lettres de l'alphabet. Pouvoir faire des calculs sur les dates. Et l'idéal serait d'avoir une partie programmation. Donc attention, vous ne pourrez pas installer cette application sur les TI-83 Premium. Par contre, elle est compatible avec les TI-83+, 83+, FR, 84, 84 Pocket, etc. Donc vous avez deux exemples à droite. Je vous conseille les TI-84, puisqu'il suffit d'un câble USB. Alors que sur les TI-83+, il vous faut le câble spécial GraphLink. Vous trouverez sous la vidéo le lien vers le fichier RPN83P. Et vous pourrez même installer cet autre logiciel startup qui est fourni par Texas Instruments, qui permet au démarrage de lancer le programme ou l'application que vous voulez. Son utilisation est très simple. A nouveau, vous aurez le lien sous la vidéo. Alors commençons par l'utilisation de la pile et des registres. Pour manipuler la pile, on a trois commandes. Rotation vers le haut, vers le bas. Ou échanger X et Y. Donc il s'est inspiré de certaines calculatrices HP qui peuvent travailler en mode algébrique et en mode RPN où les touches parenthèse gauche et parenthèse droite sont également associées aux rotations et aux swaps, donc l'échange de X et Y. Donc pour les exemples, je vais utiliser l'émulateur de la TI-83+. Donc je vais dans l'application, je choisis 2 et je me retrouve avec une calculatrice en notation polonaise inverse. Donc si je tape 1, entrée, 2, 3, 4, en appuyant sur la parenthèse gauche, je fais tourner vers le bas les éléments de la pile. Parenthèse droite, j'inverse le X et le Y. Si je veux faire une rotation de l'autre sens, il faudra que je passe par les menus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour effacer les éléments de la pile, on a Clear qui efface donc X. et si vous appuyez 3 fois sur Clear, il efface tous les registres. On peut mémoriser les éléments dans les mémoires, par exemple 45, STO, et ensuite vous tapez un numéro entre 0 et 24. Je vais mettre 00. On peut faire de l'arithmétique sur les registres, par exemple 2 STO x 00. Si je rappelle la mémoire 00, il y a maintenant 90. On a également la possibilité d'utiliser Draw, en particulier avec le paramètre 3, ce qui permet de garder l'ensemble de la pile et de rentrer les données sur une ligne supplémentaire. Donc quand je tape une valeur, on a toujours à l'affichage de X jusqu'à T. Si vous voulez vous remettre en affichage normal, vous faites Draw, 0, 0. Comme sur beaucoup de calculatrices HP, on a des menus hiérarchiques. Donc le principal est mat, donc avec plusieurs pages. Et si vous allez, par exemple, dans le menu base, vous avez d'autres sous-menus. En haut, on nous indique que l'on peut aller vers le haut ou vers le bas. Donc il y a encore un autre menu ensuite. Si je veux remonter d'un niveau, j'appuie sur On. Je me retrouve au niveau de base et le menu principal avec Mat. On verra tout à l'heure le menu Stat. Et on a également Mode où on peut régler le type d'affichage et les angles. Donc je vais me mettre, par exemple, en degré. Alors effectuons ces deux calculs en RPN, sachant que l'on ne va pas gagner en efficacité pour le premier. Par contre, pour le deuxième, en mode algébrique classique, il faut 13 touches. Il n'en faut plus que 10 en notation polonaise inverse. Donc je vais effacer le contenu de la pile. Pour le premier calcul, je vais donc faire 3 au carré, 4 au carré plus, 5 au carré plus, et ensuite, seconde, racine carré. Pour le deuxième calcul, on a la touche exponentielle qui est là, et on a également la valeur de E à cet endroit-là. Donc je vais faire 1, seconde, E, la somme, 20 sinus, 2 plus, donc j'ai le numérateur, j'ai le dénominateur, et ensuite la division. Si vous voulez voir l'ensemble des décimales, vous faites seconde entrée, et on pour sortir. Chose intéressante, lorsque vous quittez le logiciel, vous pouvez trouver le dernier résultat qui était calculé en faisant seconde answer. Inversement, si vous faites, par exemple, racine carré 2, et que vous relancez l'application, en faisant seconde answer, je retrouve le 1,414. Sur les TI 83 et 84, on n'a pas de fonction pour savoir si un nombre est premier ou pour faire des décompositions en facteurs premiers. Avec cette application, en allant dans maths et numérique, on a la fonction prime. Donc si je tape par exemple 27 et prime, il me dit que ce nombre est divisible par 3. Si je le fais avec un nombre plus grand, et que j'appuie sur prime, donc là ça demande évidemment un peu plus de temps, il va me dire que ce nombre est divisible par 40 627. Si j'effectue la division, j'obtiens 41 647, à nouveau, je peux utiliser prime, et je vois que ce nombre là est premier. Donc j'ai réussi à avoir la décomposition de ce nombre. Autre exemple d'application, l'air d'un triangle. Donc on imagine, on connaît les trois côtés d'un triangle, et on se demande quelle est la surface. Donc il existe une formule où ABC sont les trois côtés du triangle, et S est ce que l'on appelle le demi-périmètre, c'est-à-dire la somme des trois côtés divisé par 2. Donc si on veut le faire de façon traditionnelle sur une Texas Instruments, vu qu'on doit utiliser deux fois chacune des lettres, on pourrait mettre les valeurs dans des variables, et ensuite calculer S, et enfin taper la formule. Comment faire ça en notation polonaise inverse, c'est-à-dire en utilisant au maximum la pile et au minimum les mémoires ? On peut commencer par mettre A sur la pile et le mémoriser dans la mémoire 0. Ensuite, on va ajouter B sur la pile, le rajouter dans la mémoire 0. On met C, on le rajoute dans la mémoire 0. On doit maintenant diviser cette somme par 2. Donc j'ajoute 2 et je m'en sers pour diviser la mémoire 0. Donc la pile est remplie. Je peux faire tourner la pile pour mettre le 2 en haut et ensuite faire la soustraction de C moins ce qu'il y a dans la mémoire 0. Je commence à voir cette première partie. J'inverse les deux termes, je refais la différence, donc B moins S et au-dessus C moins S. On les multiplie, on inverse les deux, on refait la soustraction, ce qui permet d'avoir la multiplication de tous ces termes-là au signe près. Pour terminer, il suffira de refaire la multiplication par S, d'inverser le signe et de prendre la racine carrée. Finalement, on peut écrire ça sous forme d'une procédure que l'on va tester. Donc j'efface tout le monde. on va mettre 6 sur la pile et sto, 0, 0. Ensuite, 7, sto, plus 0, 0. 10, sto, plus 0, 0. Je dois diviser par 2 le contenu de la mémoire 0. Donc je fais sto, diviser 0, 0. Rotation des 4 éléments, donc le 2 est en haut. Et maintenant, je vais soustraire par S, de la valeur qui est là. Donc je rappelle la mémoire 0. Je fais la soustraction. J'inverse le X et le Y. À nouveau, je fais la soustraction. Je peux donc multiplier ces deux termes-là. Je récupère le A. Je soustrais la mémoire 0. Je multiplie. Donc j'ai tout ça. Je dois le multiplier par S. Je rappelle la mémoire 0. Je fais la multiplication. Je change de signe. Et ensuite, je prends la racine carrée. On retrouve bien le 2066. Alors on va passer à la partie statistique. Avec cet exemple que j'avais déjà donné dans une autre vidéo, c'est un marchand de glace qui, en fonction de la température, va vendre un certain nombre de glaces. À 18 degrés, il vend, par exemple, 30 glaces. La question, c'est à 28 degrés, combien peut-il espérer vendre de glaces ? Donc on va se mettre en mode statistique. On va pouvoir effacer les données. Lui expliquer qu'on va faire de la régression linéaire, c'est-à-dire trouver la droite qui passe au plus près de tous ces points. Et ajouter les données avec sigma plus. Ensuite, on aura les courbes de régression. Donc pour nous, une droite. Et ensuite, d'estimer pour 28 quel sera le nombre de glaces vendues. Alors c'est parti. J'efface tout. Je vais dans le menu statistiques. J'efface les données statistiques. Je me mets en régression linéaire. Et je vais taper sous la forme température, entrée et nombre de glaces vendues. Donc je mets en Y la température. en X le nombre de glaces. Bien entendu, on pourrait faire l'inverse. Sigma plus. Donc il m'affiche 1 pour me dire que j'ai rentré une donnée. 21 150 3600 et la dernière donnée. Je cherche le menu sur les courbes de régression. Là, je pourrais avoir la pente de la droite, l'ordonnée à l'origine, le coefficient de corrélation. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est à 28 degrés. Donc je connais le Y et je cherche le X. Et on trouve 505 qui est la bonne réponse. Autre exemple, cette fois-ci, financier. On achète une voiture à 13 000 euros sur 3 ans à un taux annuel de 10,5%. Quel sera le paiement mensuel ? On va obtenir le même menu sur cette application. Donc il faudra choisir TVM et rentrer les différentes données. Le but étant de trouver le paiement par mois. Donc je vais retourner dans Math, menu suivant, TVM. J'efface toutes les données de la pile. Donc on veut rembourser sur 3 ans, c'est-à-dire sur 36 mois. Donc 36 que je mets dans N. 10,5 pour le taux annuel. la valeur actuelle 13 000. La valeur future, c'est-à-dire je veux rembourser jusqu'au bout donc 0. Et je demande le paiement mensuel. On retrouve bien le moins 422. Lorsque vous quittez le logiciel, vous allez retrouver les données que vous avez tapées dans l'application dans l'autre application financière qui est intégrée à la calculatrice. Donc si je quitte, je vais dans l'application, on a finance TVM solver et on retrouve les données. Pour les conversions, c'est très simple. Je vais dans le menu math. Si je choisis conv, il peut me convertir une mesure en degrés, en radians, les coordonnées rectangulaires ou polaires et les heures. Donc par exemple, 1,5 en heure, minute, seconde me fait 1h30. Si je veux plus de décimales, je vais dans mode fixe et je choisis par exemple, 4. Et j'ai maintenant 4 décimales. On a également dans le menu math, unités, ce qui permet de faire des conversions en degrés Celsius, Fahrenheit. Donc vous avez tout un tas d'unités. Donc si je prends par exemple 20 degrés que je peux convertir en Fahrenheit. Et inversement, 70 degrés Fahrenheit en degrés me fait 21,1. Si on veut travailler dans différentes bases, on ira dans le menu math et ensuite base. Mais si vous avez un nombre qui est décimal, par exemple racine carré de 2, lorsque vous allez appuyer sur base, il va afficher l'entier suivi d'un point pour préciser qu'attention il y a des décimales. Si maintenant je tape juste 1, vous voyez qu'il n'y a plus la décimale. On peut travailler sur 8 bits, 16 bits jusqu'à 32 bits. Donc on va pouvoir régler avec Word Size le nombre de bits, donc par exemple 8. Donc ça signifie quoi ? Je vais effacer à nouveau la pile. Si je tape 2, 7 puissance, donc 2 puissance 7, ça fait 128 et en binaire, donc sur 8 bits, ça s'écrit comme ça. Si maintenant j'écris 2 puissance 8, il me dit qu'il ne peut pas afficher ce nombre-là puisqu'on a dépassé les 8 bits. En fait, on a dépassé 255. Si je tape 255, pas de problème, là on est au maximum. Quelques petites manipulations, on imagine qu'on a le nombre 200, qui en binaire s'écrit comme ça, et que je le multiplie par 2. Alors attention, je ne peux pas appuyer sur 2 si je suis en binaire puisque les seuls chiffres autorisés sont 0 et 1. Donc soit vous tapez 10 pour lui expliquer que c'est 2, ou vous revenez en base 10, tapez 2 et vous faites la multiplication. Donc il me répond 144 puisque multiplier par 2 revient à décaler tous les bits vers la gauche. Donc celui-ci disparaît puisqu'on a dépassé 8 bits et on se retrouve avec ce nombre-là qui traduit en base 10 vaut 144. Remarquez également l'apparition du C qui veut dire qu'il y a eu une retenue. Alors je vais me mettre par exemple en 32 bits en base 10 je vais taper 2024 donc en binaire il s'écrit comme ça. Si vous voulez voir tous les bits vous faites seconde entrée et il l'affiche sous la forme d'un tableau ce qui est très pratique et je vais lui demander de mettre un 1 ici c'est-à-dire à la position 0, 1, 2, 3, 4 donc pour ça je vais me remettre par exemple en base 10 appuyer sur 4 et je vais choisir SB donc pour 7 bits et inversement on aura CB clear bits il me répond 2040 qui est en fait ce nombre binaire. Inversement je peux lui demander quelle est la valeur du 8ème bit donc je tape 8 et B point d'interrogation et il me dit qu'il y a un 1 à cet endroit. Donc on a aperçu la retenue si vous êtes par exemple en 8 bits et que vous rajoutez 1 le petit C va apparaître. et si vous rajoutez à nouveau 1 la retenue va disparaître puisqu'il n'y a effectivement aucun souci à ajouter par exemple ici 1 ça fait tout simplement 2 et donc la retenue disparaît. Autre manipulation parmi toutes celles que l'on a de disponibles je vais taper 7 qui en binaire s'écrit avec 3 1 à la fin et on va lui demander à décaler donc Shift Right décaler vers la droite les bits donc le 1 qui est là va sortir donc Shift Right et à nouveau le C est apparu à cause de ce 1 si maintenant je fais Shift Left donc décalage vers la gauche il m'insère un 0 et comme il y avait des 0 ici la retenue a disparu RR permet de faire une rotation de l'ensemble des bits c'est à dire que le bit qui est complètement à droite va se retrouver à gauche donc on a RR ici alors on a également des rotations en passant à travers la retenue donc ça fait un bit supplémentaire donc là je vais faire juste avec RR donc on a bien un décalage vers la droite donc ça ressemble à SR sauf que le 0 qui était à droite a été réinjecté complètement à gauche donc si je fais à nouveau RR et que je demande à afficher sous forme de tableau on voit que le 1 qui était là a été mis au début une fonction intéressante c'est BDIV qui va permettre de trouver le quotient et le reste de la division de deux entiers donc par exemple si je tape 20 entrées 3 et ensuite BDIV on aura le reste et le quotient passons au nombre complexe et aux angles donc dans mode on a l'affichage en utilisant les réels ou en utilisant les complexes donc si je fais 2 moins racine carré il m'affiche une erreur si maintenant je me mets en mode complexe et que je demande à nouveau la racine carré il me répond sous la forme d'un nombre complexe pour créer les nombres complexes soit on utilise le petit i qui est en bas ou alors vous tapez partie réelle partie imaginaire et ensuite seconde link pour lier les deux alors exemple d'application je pars de l'origine je rajoute le vecteur 1 3 le vecteur 4 moins 1 et ensuite un vecteur où je connais sa longueur et l'angle par rapport à l'axe des abscisses et enfin je rajoute cet autre vecteur de longueur 5 et l'angle est de 200 degrés je suis bien en degrés j'efface ce qu'il y a sur la pile je vais faire 1 i 3 c'est à dire que ce vecteur je le représente comme un nombre complexe partie réelle partie imaginaire ensuite 4 moins i donc 4 1 et la touche moins et j'additionne pour rentrer ce vecteur je vais faire 4 seconde angle donc on voit apparaître ce symbole en degrés si je refais seconde angle je suis en radian et je vais taper donc 100 j'ajoute 4,3 5,9 je suis là-haut 5 angle 200 et plus donc il me dit que les coordonnées de ce point sont moins 0,39 en abscisse et 4,23 en ordonnées je peux également obtenir la distance entre l'origine et ce point ce que l'on appelle le module je retourne en maths complexe et j'ai ici le module donc la longueur est de 4,24 si je veux trouver l'angle entre l'axe des abscisses et ce vecteur il faut que je récupère le nombre complexe donc je fais seconde ans donc ça correspond au last x si vous connaissez les calculatrices HP et j'enchaîne sur angle donc là j'ai l'angle en degrés donc voilà un bref survol de cette application que je trouve très originale à bientôt et j'enchaîne à bientôt